Je vais prendre la parole, de faire la synthèse. Tu veux que je commence par relier, non ? Tu veux faire la synthèse ? Non, non, je peux dire si... Ok, alors je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on a essayé de faire dans notre atelier, partager un peu le diaporama de notre intention. On travaillait sur les évaluations à distance. L'idée, c'était de partager un peu les recours d'expérience des uns et des autres. Je vais essayer un peu d'identifier des éléments concernant les freins et les légers sur différentes questions autour de ces examens à distance, d'abord le format, ensuite la question de la prévention de la triche, les aspects techniques et institutionnels, et puis ensuite, les spécificités de l'intention, on ne peut pas aller plus qu'au bout, on n'était pas aussi nombreux qu'on espérait, donc on n'a pas effectivement, comment dirais-je, pu avoir l'importance en nombre des retours d'expérience qu'on espérait, mais on a quand même eu des discussions assez riches et avec des retours d'expérience très intéressants. Sur les formats, j'ai relevé, quand on parle des formats, deux modalités d'examens à distance qui se font un peu concurrence. On est sur Moodle ou on est sur une plateforme d'examens en ligne. Alors, on a eu ces deux retours d'expérience-là, avec soit une transposition des examens tels qu'on les faisait en présentiel, de façon plus ou moins fidèle, soit la bascule vers des QCM, comment dire, programmée sur Moodle ou pas, mais en tout cas des QCM. On a ces deux grands formats-là qui coexistent, avec des questions relatives, beaucoup de questions dans nos échanges, relatives à ce qu'on est en train de mesurer quand on fait un examen. Et la question de savoir si la modalité en ligne mesure bien la même chose que ce qu'on mesure habituellement, ce qu'on croit mesurer habituellement, quand on est en présentiel. Voilà, on l'est fait un peu à grands traits, pour en revenir plus en détail. On a gardé l'ensemble des notes, on a essayé d'en faire un document de synthèse, peut-être même l'enrichir le temps qu'on peut. Et on vous le transmettra. Sur le problème de la triche, à part quand on est dans un dispositif d'examen en ligne, avec une surveillance, une télésurveillance, le problème est difficile à attriter. Quand on est sur des examens, ou pas sur des QCM de Google, on a deux leviers principaux qui permettent de gérer la triche, en tout cas dans ce genre de pérée, c'est soit jouer sur le temps accordé pour réaliser le QCM, soit jouer sur l'aléatorisation des questions, soit simplement l'ordre des questions, soit l'aléatorisation des questions en tant que telles. Ces techniques, en fait, posent plusieurs problèmes. D'abord, certains étudiants peuvent effectivement être pénalisés parce qu'ils réagissent un peu plus besoin de temps pour comprendre les questions, etc. Parfois, les formulations peuvent être effectivement limitées. Ou on peut avoir des temps qui sont bien supérieurs à ce dont on a besoin d'étudiants. Et à ce moment-là, on a l'étudiants que du côté des enseignants, la production de ces QCM est extrêmement, bien plus que produire un simple sujet d'examen comme on le fait habituellement. Appendez, dans la proposition d'examens en ligne, c'est beaucoup plus facile du point de vue des étudiants, mais du point de vue du contrôle de la prise, c'est effectivement des étudiants puisque les étudiants peuvent effectivement communiquer sur leur compréhension des documents. Sauf à imaginer, j'en ai donné un exemple, je pourrais éventuellement le développer, à imaginer des sujets d'examen qui demandent beaucoup plus de réflexion que ce qu'on fait habituellement, mais qui posent du coup le problème de l'accroissement de la difficulté de l'examen au regard de ce qu'on fait habituellement. Alors, pas de solution miracle. On essaie effectivement d'explorer différentes pistes et ces différentes pistes posent un certain nombre de questions. Sur les aspects techniques, on a les problèmes de solidité des serveurs qu'on utilise. Certains l'ont évoqué, de fractures numériques de la part de nos étudiants qui peuvent être plus ou moins bien équipés, qui peuvent avoir des connexions plus ou moins fiables. Et donc, ça pose effectivement un certain nombre de problèmes. Ça nécessite de la part des établissements également la mise en place d'accompagnements techniques spécifiques au moment même de l'examen, qui peut effectivement, d'un point de vue organisationnel, qui est effectivement très important. Donc, voilà, des aspects techniques qui sont à traiter, que l'on passe ou pas par Moodle. On a effectivement toutes ces questions-là. Sur les aspects institutionnels, alors, on les a assez peu évoqués. On a quand même évoqué quelques résistances, notamment l'an dernier, pour les examens télésurveillés de la part des enseignants, de la part des étudiants. Les choses peuvent bouger, mais quand on cherche à rendre ce type d'examen obligatoire, on se heurte effectivement à ce type de choses. C'est un peu moins le cas lorsqu'ils sont mis en place sur la base du volontariat. Sur les aspects institutionnels, les autres modalités peuvent poser effectivement un certain nombre de questions, notamment sur la fiabilité ou le contrôle des identités lors des examens. Le dernier point qu'on avait mis à l'ordre du jour a finalement été évoqué de manière un peu incidente, qu'on n'a pas traité en tant que tel, mais on voit bien que toutes ces modalités d'examen auraient été mises en place de façon un peu précipitée. On a dû réinventer un peu dans l'urgence la façon de procéder à nos examens. Et ça engage une certaine réflexion en tout cas, tous les participants à ce groupe, une réflexion sur la façon dont on met en place ces examens et ce qu'on cherche à évaluer. Et c'est peut-être cet engagement dans cette activité réflexive sur notre activité d'évaluation qui est effectivement un des effets bénéfiques secondaires de cette crise sanitaire. Voilà, un grand trait un petit peu. On a pu retenir, Caroline, si tu veux ajouter des choses. Ah, c'est une petite synthèse. Ça me paraît complet par rapport à ce qui a été dit. Voilà. Donc, on va remettre un peu en forme l'ensemble des contributions et bien sûr, on la mettra à disposition de l'ensemble du groupe et du réseau quand ce sera effectivement un peu enrichi. Voilà. Merci. Je vais demander à Philippe Lépinard s'il peut faire la synthèse de son atelier. Oui. Vous m'entendez bien ? Très bien. OK. Donc, eh bien, bonjour à toutes celles et ceux que je n'ai pas encore croisés. Je suis Philippe Lépinard. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Paris-S Créteil et mes travaux de recherche sont dans le domaine de la ludopédagogie. Donc, merci tout d'abord aux organisateurs pour cet événement et puis à Romuald pour la super formation Discord qui nous a proposé il y a quelques jours. Donc, pour ma part, j'ai présenté le projet international MindTest. Donc, j'ai complété, je me suis un peu amusé, je suis désolé, sur Miro. Donc, vous pourrez voir un petit peu finalement la synthèse à la fois de la partie un petit peu théorique que j'ai présentée et puis des discussions qui s'en sont suivies. Donc, ce projet international MindTest, c'est un dispositif pédagogique qui s'appuie sur ce qu'on appelle un MMO, c'est-à-dire un jeu massivement, un jeu en ligne massivement multijoueur alors qui est un peu l'opposé de Minecraft puisqu'il est gratuit, il est open source, il est ultra léger, il ne s'installe même pas, c'est portable sur n'importe quel ordinateur. Donc, l'idée, c'était de montrer aux participants un petit peu ce qu'avaient fait les 37 étudiants provenant de cinq pays différents, donc un d'Ukraine, Canada, Allemagne et France, donc dans l'univers de MindTest. Donc, plusieurs participants sont venus avec moi se balader pour voir les réalisations. Vous en avez une capture d'écran, de toute façon, dans Miro. D'ailleurs, j'ai déposé le guide et l'univers est accessible H24. Donc, bien après cette présentation, vous pouvez, pour celles et ceux qui veulent aller voir un petit peu ce qu'ont fait les étudiants sur deux mois, vous pouvez accéder au serveur, toutes les données sont libres. On a discuté, donc je remercie les participants, on a eu une petite discussion qui nous a tenu quasiment finalement l'intégralité du temps dédié au débat après la visite sur l'accompagnement des étudiants dans un tel projet, parce qu'effectivement, quand on est dans un cours avec nos étudiants, bon, c'est assez simple l'accompagnement, qu'ils soient en distanciel ou pas, mais là, on était sur 12 fuseaux horaires, par exemple, avec un enseignant par pays et pour la deuxième itération qui va durer huit mois et pas deux mois, donc toute l'année scolaire prochaine en projet tutoré, on sera peut-être sur 20 fuseaux horaires. Donc, effectivement, il y a eu une petite discussion sur comment accompagner les étudiants et notamment quel type de jalons positionnés, voilà. Donc, ça, c'est des réflexions qui m'ont été très utiles et qui m'ont permis de réfléchir peut-être d'une manière différente de celle que j'avais prévue. Donc, merci beaucoup aux participants de l'atelier. Voilà ce que j'allais dire. Merci à toute l'équipe. Et puis, donc, sur Miro, j'ai essayé de mettre un petit peu des résumés du projet et vous avez notamment à gauche deux liens. Vous avez le projet du team qui est le projet global en ludopédagogie qu'on pilote à l'Institut de Recherche en Gestion. Et puis, complètement à gauche, vous avez un poster et un article court qui parle de l'atelier D qui a été présenté lors du colloque International Game Evolution lundi et mardi. Donc, vous pouvez, en plus de ce que j'ai mis là, avoir quelques pages de détails sur le projet en lui-même. Mais merci encore aux organisateurs et aux participants de l'atelier. Merci, Philippe. Je vais demander à Laurence Chérigie-Govastik si elle peut faire la synthèse de son atelier. Laurence ? Oui, je suis là. J'ai eu un souci et je ne peux pas partager mon écran. Écran complet, fenêtre, portager. Ah, ça y est. Je pense que ça y est. Donc, oui, que voilà. J'ai complété le document de synthèse. Donc, l'atelier portait sur la construction d'une activité de TP en autonomie pour les étudiants. Il rejoint un peu, en fait, pas mal dans le scénario les deux premiers ateliers dont on a pu voir la synthèse juste avant. Donc, l'objectif de l'atelier était de construire sa propre activité à partir d'une situation de problème que j'avais proposée. Donc, dans différentes disciplines, j'avais proposé une situation physique, en chimie, en maths. Mais au final, comme on était très peu nombreux, tout le monde a décidé de se regrouper sur la situation de physique que j'ai du coup pu animer. On a étudié, on est parti donc d'une petite simulation montrant le pendule simple, c'est-à-dire un objet qui oscille au bout d'un petit fil. Donc, c'est une simulation. Si on peut cliquer sur un bouton et lancer, là, c'est une image, évidemment. Mais donc, on observe l'oscillation du pendule et on peut l'observer comme c'est indiqué ici en fonction de la longueur du pendule, de sa masse, de l'angle initial, là où on le lâche, etc. Et puis, on a des outils de mesure virtuelles qui sont chronomètre, énergie, etc. Et donc, à partir de cette simulation, les collègues ont suivi, je pense que la plupart d'entre vous devaient être là ce matin, donc suivi le scénario que j'ai proposé ce matin pour construire ce genre d'activité en partant des attendus, c'est-à-dire ce que l'étudiant doit être en capacité de faire à l'issue de cette activité, les preuves pour montrer qu'il a bien réalisé cette activité et puis ensuite rédiger quels sont les éléments qu'on va devoir rédiger en fait pour cette activité-là. Donc, par exemple, dans le cas du pendule, on a décidé que l'étudiant devait, alors je voudrais que l'étudiant détermine de quels paramètres dépend la période du pendule, donc la masse ou la longueur à partir de la simulation et puis je voudrais que l'étudiant puisse s'inspirer de cette simulation pour refaire sa propre expérience à la maison. Donc, les preuves, alors en fait, en réalité, on s'est intéressé seulement au premier objectif, on a pas mal discuté et échangé autour de la méthode et puis tout un tas de choses, donc les preuves qu'on a déterminées qu'il fallait qu'au moins que l'étudiant rende, c'est un tableau de données et puis une phrase de conclusion montrant qu'il a analysé ces données pour répondre au premier objectif. Ensuite, donc les collègues avaient commencé à écrire l'énoncé, ce qui n'est pas l'objet de la partie contenu. En réalité, le parti contenu, c'est d'abord de faire bien l'inventaire, la liste des documents qu'on va fournir à l'étudiant pour travailler. Donc, on a, évidemment, il y a une partie qui va être l'énoncé. Et puis, donc ensuite, on est parti sur le fait qu'il fallait que l'étudiant ait un petit tutoriel afin d'expliquer comment fonctionne de cette simulation, qu'il fallait qu'il ait le lien de la simulation. Et on a pas mal parlé du tableau d'auto-évaluation qui permet à l'étudiant de se situer dans cette activité qui doit être fait de façon autonome, suivi, mais autonome. pour le suivi, j'ai fait remarquer après qu'on pouvait avoir accès à un forum, par exemple, ou quelque chose comme ça, qui permette aux étudiants de poser leurs questions sur les deux, trois, quatre semaines pendant lesquelles ils vont faire cette activité. Et une activité préalable, alors, soit c'est un tuto, un document PDF avec des photos, etc., soit c'est une visio qui, à mon avis, est plus efficace, un rendez-vous synchrone, un rendez-vous en visio pour expliquer aux étudiants les attendus et justement la façon dont on va se servir des outils qu'on met à leur disposition. La conclusion, évidemment, comme beaucoup d'activités en ligne, c'est chronophage, mais l'investissement est relativement rentable et donc on a souligné l'importance de la grille d'auto-évaluation qui est réutilisable et ce genre d'activité est intéressant lorsqu'il devient mutualisable au sein d'une équipe pédagogique, par exemple, où chacun peut prendre en charge une activité donnée et après, on a une bibliothèque d'activités qu'on peut utiliser, réutiliser, ne pas utiliser d'ailleurs l'année d'après si on veut se focaliser sur d'autres choses en fonction des objectifs de l'enseignement. Et puis enfin, j'ai partagé avec les collègues un certain nombre d'outils, donc d'abord des ressources de contenu pédagogique, de discipline, d'outils de discipline, donc on travaille beaucoup avec Smarsel et avec Initiel et avec Canal UTV. La simulation que j'ai montrée fait partie de le site de l'Université du Colorado, mais bon, voilà, il y a plein d'autres sites de ce genre. Tous ces liens sont dans l'onglet, c'est dans la synthèse. À disposition, en physique plus particulièrement, il y a des TP, des vrais TP à distance, on peut manipuler les appareils à distance. Il y a ce dont j'ai parlé ce matin, Smartphonique et d'autres ressources de vidéos et de simulation. J'ai donné aussi quelques liens techniques dont tableau blanc, on a tous eu l'occasion aujourd'hui de voir des tableaux blancs Smartphonique, des outils vidéo pour traiter, faire des captures d'écran, etc., des outils de visio, un outil de sondage et un outil éventuellement de QR code où les étudiants apprécient bien de pouvoir flasher et se retrouver directement sur la bonne adresse. Voilà, donc, je voulais remercier tout le monde pour cette journée très, très agréable et très, très intéressante et constructive et vous inviter éventuellement à retrouver d'autres exemples d'activités dynamitibles qui ont été développées à Aix-Marseille-Université à travers deux films de mini-coloques qu'on a organisées pour que les gens puissent échanger là-dessus et les colloques qu'on organise chaque semestre si possible. Merci pour votre attention. Merci. Je vais demander à Sonia Sali si elle peut faire la synthèse de son atelier. Oui, d'accord, je partage le temps. Il faut que j'arrête le partage, moi. Voilà. C'est bon, j'espère que vous vous voyez. Oui, merci. Bonjour, encore une fois. Voilà, je suis Sonia Sali de la Tunisie. Donc, j'ai présenté l'atelier F qui est la gamification pour augmenter le taux de motivation dans un cours à distance. C'était avec l'outil de QIS-Kout. Donc, voilà, on a fait une évaluation formative dans une séance synchrone à l'aide de l'outil QIS-Kout. Donc, que j'ai remarqué qu'à travers cette évaluation à distance, à travers donc cette évaluation formative à distance pratiquée à l'intermédiaire des jeux qui est une méthode différente par rapport aux méthodes classiques. Donc, du coup, je vais mettre les points sur l'évaluation formative en tant qu'évaluation ludique, sur le facteur le plus important qui est la motivation et comment cette évaluation a réduit le taux d'absentéisme et en tant qu'innovation pédagogique. Donc, je commence par l'efficacité de cette évaluation en tant qu'évaluation ludique. Donc, l'aspect ludique et compétitif permet de créer une énergie positive et un enthousiasme clair pendant la séance synchrone, ce qui permet d'augmenter le challenge et donner un nouveau rôle surtout à l'enseignant que celui de l'évaluateur. Donc, je passe maintenant au deuxième point qui est le point le plus important, c'est favoriser la motivation. Donc, plus que 80% des étudiants expriment qu'ils se sont vite familiarisés avec le jeu ayant plaisir à participer de manière contenue à ce type de gamification, surtout pendant les séances synchrones. Donc, le jeu a apporté une nouvelle dynamique à la classe pendant les séances synchrones et les étudiants sont plus actifs et moins timides. Donc, les résultats de cet atelier montrent une meilleure motivation des étudiants. Voilà, je vais maintenant vous présenter le podium des gagnants que j'ai déjà montré pendant l'atelier. Donc, ce podium des gagnants, je l'affiche, je l'insère en fait dans l'espace de cours au dédié à cette classe. Ça a un objectif très important qui est réduire le taux d'absentéisme lorsque les étudiants vont voir les étudiants surtout qu'ils n'ont pas participé à la séance synchrone. Donc, chaque semaine, je vais afficher le podium de gagnants et j'écris que c'est la photo de semaine. Donc, du coup, ça va créer une ambiance compétitive entre les étudiants et ainsi les absents à participer. Voilà, je passe au dernier point. Je trouve qu'encore plus intéressant, les étudiants sont largement investis dans cette évaluation, ce qui bouleverse les habitudes et confirme que l'étudiant dans une zone de confort. Ce qui est demandé face à ce potentiel traumatique de la pandémie. Voilà, ce sont mes résultats. Voilà, ce sont les liens, c'est createcaout.it, c'est le lien de jeu que j'ai utilisé dans cet atelier. Et voilà, merci pour votre attention. Jean-Marc Meunier va faire la clôture de la journée thématique. C'est déjà la fin et on a déjà pas mal travaillé aujourd'hui. Je vais essayer de faire une synthèse en quelques mots, je vais essayer de ne pas être trop long et en tout cas d'essayer de résumer en quelques points un peu saillants ce que j'ai retenu de cette journée. On pourrait bien sûr le compléter, il semble que il y a des choses un peu différentes de moi, mais en tout cas, on a effectivement chacun plus, je pense, tiré certains profits de cette journée. ce matin, on a beaucoup discuté de l'impact de cette crise sanitaire sur l'enseignement à distance. Le premier volet, et ça a été nos deux premières présentations, a concerné la motivation. On aperçoit notamment pour les étudiants présentiels qui d'un seul coup devaient basculer de manière impromptue vers du distanciel que c'était quelque chose qui n'était absolument pas naturel. Ce sont posées, et ce sont des questions qui nous traversent depuis longtemps dans l'enseignement à distance, c'est posé la question de quelles compétences de base sont nécessaires pour pouvoir s'engager dans des études à distance de manière satisfaisante. On a eu effectivement des retours d'expérience, nous travaillons au sein de la FIED depuis deux ans maintenant, deux ans et demi sur un projet qui s'appelle Passport EAD qui traite aussi de ces questions-là. D'autres universités, on n'est pas les seuls à l'avoir fait, essaient de travailler sur ces aspects-là et même de s'orienter vers qu'on pourrait qualifier d'un référentiel de compétences initiales nécessaires à l'enseignement à distance, autant de pistes, mais qui pose effectivement la question de comment est-ce qu'on se prépare à se faire ce jour de soir. Alors, c'est vrai pour les étudiants, ça a été évoqué dans la journée, c'est vrai aussi pour les enseignants pour lesquels il y a un accompagnement nécessaire, mais il y a peut-être aussi en amont une formation à penser et à mettre en place. On a vu que parmi les compétences nécessaires, savoir s'organiser, savoir préserver une dynamique, savoir gérer les interactions et maintenir le lien avec le groupe, la communauté d'apprentissage que vous dites certains de nos collègues, notamment certaines collègues effluoises, sont des choses qui sont tout à fait essentielles. En tout cas, c'est un des premiers problèmes qu'on a rencontrés effectivement quand il s'agit de faire. Mais ce n'est pas le seul. On a évoqué également des problèmes de massification. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on a mis en place nos formations à distance, on a pris un temps pour le penser, on a pris un temps pour le développer, on a pris un temps pour le médiatiser. D'un seul coup, les collègues ont dû effectivement mettre en place ça et pour des effectifs autrement plus importants et de manière générale pour l'ensemble des étudiants. Cette massification pose des problèmes tout à fait nouveaux et difficiles à résoudre, même si par ailleurs, on avait déjà pas mal travaillé dans chacun de nos établissements sur ces questions d'évaluation à distance. Les deux leviers qui ont été, j'ai retenu ça, deux leviers essentiels à la transposition sont la maîtrise technologique et les compétences communicationnelles. Ça me paraît effectivement une façon assez synthétique de résumer les enjeux qui sont derrière. Maîtrise technologique parce que passer du présentiel au distanciel nécessite effectivement de s'appuyer sur un certain nombre d'outils numériques. Mais il ne suffit pas de mettre en place des outils numériques. On le voit bien là aujourd'hui, on a rencontré parfois avec une difficulté à s'approprier l'outil qui nous était proposé parce qu'il n'est pas familier. On a besoin, comme dirait certains psychologues, d'instrumentaliser l'outil pour qu'il puisse effectivement servir l'activité première qui est la nôtre, c'est-à-dire une activité pédagogique. La question derrière ça, c'est comment on s'empare de ces outils-là, non pas simplement pour maintenir une activité quelle qu'elle soit, mais pour maintenir l'objectif pédagogique premier qui est le nôtre. Et donc, cette question-là est effectivement une question tout à fait essentielle. Pour paraphraser un des intervenants de la journée, je ne sais plus à quel moment ça a été dit, mais la question est vraiment de comment opérationnaliser des intentions pédagogiques, des concepts, des résultats de la recherche à travers ces outils-là. Alors, on a vu dans le premier mouvement d'une transposition possible, l'importance de la vidéo, du tableau blanc et des sondages sont des outils essentiels. Mais bien d'autres outils ont été évoqués dans cette journée. la ludification, l'utilisation des bibliothèques, les, comment dirais-je, et bien d'autres outils qui peuvent être investis à différents niveaux ou à différents moments de la formation. Dans cette transposition, il y a aussi les questions de clarté des objectifs tant pour les étudiants que pour les enseignants. Pour les enseignants, comprendre les attentes des étudiants est tout aussi important que faire comprendre les objectifs pédagogiques qui ont conduit à la mise en place du cours. Et cette question de l'alignement pédagogique tant du point de vue des objectifs de l'étudiant que du point de vue des objectifs de l'enseignante ou des attendus pédagogiques est une question tout à fait centrale sur laquelle un certain nombre d'entre vous ont déjà commencé à travailler et pour lesquels il faut effectivement avancer. Ensuite, on a des aspects qui sont des aspects qu'on pourrait dire strictement techniques. On pense par exemple à ce qui a été évoqué pour les examens mais aussi pour le suivi des cours sur la fracture numérique, la rupture d'égalité entre traitements, le fait qu'à certains moments on ait accès à un réseau satisfaisant ou pas, qu'on ait les conditions matérielles ou parfois techniques disposées d'un ordinateur par exemple ou une connexion internet suffisante pour suivre des études à distance se posent. On voit bien que cette transposition-là alors elle pourrait exister pour des cours en présentiel si on réfléchit par exemple à ces étudiants qui ont besoin d'avoir une activité professionnelle à côté qui pour cela sont conduits parfois à louper certains cours parce qu'il faut bien effectivement gagner quelque argent pour pouvoir poursuivre dans de plus ou moins bonnes conditions ces études sont des questions tout à fait centrales. Et donc cette question de la fracture est effectivement une question importante et qui n'est pas simplement c'est là que je voulais en venir une question strictement technique elle est aussi une question qui pose qui renvoie en fait à des questionnements qui sont soit de nature organisationnelle soit de nature sociologique et donc là on aurait une réflexion je pense elle existe déjà mais une réflexion un peu à systématiser dans ces questions pour finir il me semble et ça a été évoqué notamment dans la table ronde et ça a été évoqué dans différents ateliers il me semble que cette crise a amené un changement de regard sur ce qu'est l'enseignement à distance et sur éventuellement les aspects positifs qui pourraient être réinvestis par la suite alors on l'a évoqué dans la dans la table ronde savoir si c'est simplement un frémissement qui retombera dès qu'on aura l'occasion de retrouver le chemin de nos enfis ou de nos salles de cours mais il semble que certains effectivement touchaient du doigt à l'occasion de cette crise sanitaire de comment dire touchaient du doigt certains avantages possibles à utiliser à hybrider leur formation ou à utiliser certains ressorts de l'enseignement à distance dans le cadre de leur cours donc c'est effectivement pour conclure un ensemble d'éléments de réflexion qu'on a évoqué là aujourd'hui qui sont les éléments de réflexion sur lesquels on revient effectivement régulièrement dans nos réunions au sein de la fédération interuniversitaire de l'enseignement à distance et qui me semblent effectivement des réflexions tout à fait essentielles voilà je ne vais pas être beaucoup plus long on a déjà eu une longue journée ces réunions en vidéo sont effectivement voilà intéressantes mais parfois un peu difficiles il manque le petit pot final qui permettrait de prolonger ça de manière informelle entre nous et en tout cas je voulais témoigner ici le plaisir que j'ai eu à la fois à interagir avec vous aujourd'hui à organiser bien sûr et à avec l'aide de 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 cette cette journée remercier également pour 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 son aide il y en a deux qu'il faut que je remercie à la fois Thierry Danquini et puis Caroline Mossé qui sont effectivement toujours présents lorsque j'ai besoin d'eux pour organiser ce type de d'événements voilà et puis espérer que l'an prochain on pourra renouveler l'expérience en présence mais peut-être aussi en prolongant à distance parce que finalement ça offre une ouverture à la participation de bien des collègues qui peut-être ne seraient pas venus si on avait fait ça en présence voilà et donc l'an prochain se retrouver à nouveau pour ces discussions autour de de l'enseignement à distance voilà c'était le mot de la fin je ne sais pas si quelqu'un veut éventuellement rebondir compléter ou faire un commentaire supplémentaire sur ces journées alors moi c'est juste pour dire que vous avez le coucou des participants qui étaient en une sorte de duplex sur l'IceTorm parce qu'il n'y a pas assez de place donc ils ont toujours ici ça permet aussi d'enregistrer l'événement donc la synthèse sera en fait republiée donc ce sera l'occasion de la voir alors apparemment ça s'est lancé automatiquement je tiens à prévenir Rochane je crois que ça a commencé juste après que tu aies fini ta synthèse donc je suis désolé mais voilà donc vous allez retrouver donc les différents éléments comme convenu donc dans un doc partagé je tiens aussi à dire que donc c'était une expérience aussi de test de l'organisation et que le Discord communautaire va rester ouvert et donc à voir avec la FIED et les participants comment vous pouvez l'investir en fait c'est un espace d'échange qui sera toujours à votre disposition donc sachant que j'ai regroupé les salons texte des différents ateliers poster donc ça a été un peu moins touffu que ce qu'il y avait pendant la journée et donc vous allez pouvoir retrouver les différents parlants de canals texte avec les échanges que vous avez pu avoir et que vous pourrez éventuellement prolonger et on verra si par la suite pourquoi pas mettre en place des salons d'échange pour pouvoir collaborer sur le long terme voilà en tout cas merci aux équipes d'organisation qui ont travaillé avec moi et aux participants pour leur patience face aux différentes situations qui ont été rencontrées voilà merci 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 voilà merci Sandrine merci tout le monde merci tout le monde de la FIED on reviendra effectivement sur le plan de cette journée voilà merci à tous merci beaucoup je me permette de vous déconnecter plus ou moins sur ce qui part comme ça histoire de libérer le soleil voilà voilà quand quelqu'un ça se passe bien voilà merci s'achève RAID 21 voilà merci s'achève là et sur le fait que l'air de rien normalement c'est peut-être on va retourner à du présentiel je ne sais pas oui oui voilà et donc le bonjour d'Emmanuel Sophie Karine Eric Gabriel qui étaient sur donc le live dans ce n'est pas de plus sur Discord voilà au revoir à tous merci au revoir au revoir merci au revoir au revoir au revoir au revoir